Yako Bidibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une double présentation des mangas des éditions Kassai donc la maison d'édition Kassai est une nouvelle maison d'édition qui a plus ou moins pop en novembre dernier tout simplement parce que le tome 1 de leurs deux séries que je vais te présenter sont sortis en novembre les tomes 2 des deux séries sortent à cette date et donc aujourd'hui je vais te donner mon avis sur les deux séries à savoir que donc on va avoir la randonneuse Glouton en montagne que j'ai acheté moi-même et j'ai reçu donc gracieusement de la part de la maison d'édition le tome 1 de Kirin The Happy Wider Speedway qui est donc une série de motos et là on va parler de randonnée et de bouffe donc si la suite t'intéresse, continue ! donc honnêtement je vais m'aider de mon téléphone parce que j'ai pas envie de m'amuser à tout retenir par coeur je te mettrai peut-être prochainement un bêtisier d'aujourd'hui tellement qu'il y avait à montrer bref donc le titre date de 2016 au Japon nous sommes sur un titre qui est donc le tome 1 en France est sorti le 2 novembre 2023 nous sommes en genre comédie tranche de vie et gastronomie la série toujours en cours au Japon avec plus de 16 tomes et donc le tome 2 sortira le 29 février à 27 ans Ebino Ayumi employé de bureau est une randonneuse solitaire qui déteste ce qu'on la qualifie de la fille de la montagne à chaque randonnée elle prépare soigneusement son sac à dos avec des mets délicieux une histoire qui ouvre l'appétit suscite en vous et suscite en vous une envie irrésistible de partir à l'aventure en montagne le manga de plein air par excellence donc en ce qui concerne ce manga nous suivons donc Ebino Ayumi une jeune fille qui est employée de bureau et qui adore passer ses week-ends à faire de la randonnée mais elle ne fait pas que de la randonnée parce que c'est une passionnée et donc en fait elle fait aussi en sorte d'arriver par exemple aux piles bons horaires pour pouvoir voir le lever de soleil ou le coucher de soleil etc elle a toujours de quoi se faire à manger et de façon au top et vraiment même les gens qui font de l'escalade et qui font leur pause déjeuner au même endroit et en même temps qu'elle sont à chaque fois dégoûtées parce qu'elle a trop de bonnes idées pour se nourrir l'estomac ce que j'aime dans ce manga c'est qu'on va nous apprendre quelques petits conseils sur par exemple comment vraiment monter une côte bien raide que je vais appliquer fortement la prochaine fois que j'irai au festival de la BD d'Angoulême parce que leurs côtes elles sont aussi pentues que du coup en montagne pour certaines randonnées il faut savoir que personnellement j'ai déjà fait pas mal de randonnées que c'est quelque chose que j'apprécie voilà je trouve ça pas mal j'aime bien parce qu'en fait on est dans la montagne on est déconnecté du monde réel et que donc on coupe de tout il y a un endroit d'ailleurs particulier que j'adore aller même si du coup c'est quelque chose que régulier donc je connais le chemin etc donc il y a moins la magie mais quand même et j'y pense fortement du coup à y avoir envie d'y retourner à cause de ce manga bah j'ai honnêtement adoré ce titre bien que honnêtement les chapitres soient assez courts j'avais un petit peu peur de ça et c'est vrai que ça s'est un petit peu ressenti au niveau de ma lecture alors je vais te reprendre en arrière aussi quand j'ai juste lu le concept de ce titre que j'ai vu la jaquette le résumé etc que j'ai juste vu les dessins je me suis dit ok ça va être un petit peu dans le titre de Au Grand Air et oui et non parce qu'au Grand Air on a vraiment des chapitres assez longs on a vraiment une histoire etc là on est quand même sur du un chapitre une petite aventure ça se suit oui mais honnêtement tu pourrais sauter un chapitre sans vraiment trop que ça soit méga important alors entre parenthèses et c'est ça aussi que j'ai su apprécier après aussi on est sur un modèle assez court c'est à dire qu'on a 125 pages à peu près avec les 2-3 pages de bonus c'est vrai que c'est un petit peu délicat mais honnêtement dans l'ensemble je l'ai quand même surkiffé au point où donc comme tu le sais maintenant je suis en collab avec la maison d'édition ce matin je filme le 17 février ce matin du coup la personne qui gère le community manager de Kassai m'a dit du coup ah on a reçu les tomes 2 à la maison d'édition je vais t'envoyer prochainement les trucs et donc la personne m'a demandé un petit peu un retour sur les 2 titres et je lui ai dit là vraiment celui-là pépite j'adore et tout ça et là vraiment il m'a juste donné envie de cet été d'aller partir à la montagne et donc je vais potentiellement prochainement négocier auprès de maman ours pour qu'on aille un ou deux jours tu vois à la montagne faire de la randonnée tellement que ça m'a donné envie voilà donc j'ai vraiment surkiffé ce titre et j'ai vraiment envie justement de partir un petit peu à la vendure comme ça et j'aime bien aussi la nature comme ça et être obligée d'être déconnectée en fait du téléphone et autres c'est ça que j'apprécie énormément donc voilà donc grosse pépite et à voir ce qu'il peut donner sur la longueur alors c'est vrai que 16 tomes j'ai eu une abonnée d'ailleurs qui m'en a parlé 16 tomes ça lui fait un petit peu peur parce qu'elle a peur que ça soit un petit peu répétitif c'est le cas honnêtement j'ai quand même un petit peu cette appréhension de savoir est-ce que ça va pas être trop répétitif etc mais honnêtement si on se contente de le lire à chaque sortie de volume je ne pense pas que ça soit si gênant que ça que si on fait comme moi par exemple à tout lire à la chaîne là c'est sûr que ça va un petit peu à mon avis t'ennuyer ou te saouler etc après ça aussi c'est le manga que je vais recommander pour l'été voilà la petite lecture des tentes à la plage ou à la montagne etc je trouve ça cool je trouve ça top et c'est vraiment très agréable voilà donc toujours est-il en ce qui concerne ce titre je l'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va valoir on continue donc la vidéo avec mon avis sur le manga Kirin donc The Happy Rider Speedway en ce qui concerne ce titre donc nous sommes sur un manga qui est un sénien dans le genre tranche de vie et sport le titre date de 2010 au Japon et il est terminé en 11 tomes du coup au Japon donc lui au moins il est terminé et ça déjà c'est plutôt pas mal pour ce qui est de la différence par rapport à la randonneuse c'est qu'il a un peu plus de pages il est sur 184 pages donc un format tout à fait normal mais là aussi il est en grand format donc ça c'est à prendre en compte pour ce qui est du manga donc Kirin arrive par hasard sur sa moto marche dans une ville où les courses au risque font rage là une rencontre inattendue l'attend un homme au nom identique préparez-vous à plonger dans une série palpitante qui vous invite à suivre les aventures de ces hommes se défiant lors de courses effrénées donc si je devais m'amuser à mettre aussi d'autres mots clés pour ce qui est du manga je tirerai moto, femme, bagarre et en ce qui concerne ce titre alors honnêtement j'en ai discuté justement avec la community manager de Kassai en lui expliquant du coup mon point de vue par rapport à cette série et ce que j'en ai pensé et tu vas voir que mon avis est assez différent et donc là ça prouve bien tu vois que le fait que je sois en collab voilà parce que tout simplement pour ce qui est de Kirin on suit les aventures d'un gars qui donc adore faire des courses de moto il se balade en moto il va de ville en ville et il va tirer dans une ville là où il va rencontrer une personne qu'elle m'aime non que lui tout simplement voilà et il va l'emmener donc dans son village et on découvre très vite qu'il se passe des choses très 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 particulières dans ce village en fait on va voir tout simplement sans trop comprendre parce que honnêtement je n'ai rien compris et je l'ai expliqué à la personne qui gère donc je n'ai pas le nom désolé et honnêtement elle m'a avoué que c'était un petit peu brouillon donc est-ce qu'il faut lire un tome 2 pour mieux comprendre la série ou pas ça je ne sais pas je ne peux pas te dire sur le moment mais honnêtement je n'ai pas compris grand chose on a des gens qui font du trafic 2D on a un policier qui a l'air plutôt corrompu il y a des courses ça vrai et on est dans un village où on ne peut pas sortir et où limite il faut obéir à certaines règles ou à certaines personnes parce que sinon ça peut te retomber sur la gueule et que tu peux te faire quick c'est potentiellement ce que j'ai compris après si je n'ai pas tout compris il faudra m'excuser j'avoue aussi la première fois que j'ai voulu commencer à lire le manga j'étais sous l'effet du médicament on était entre 19h et 20h enfin 19h30 20h30 donc j'étais déjà bien avec l'effet du médoc donc je me suis dit ok là tu ne comprends absolument rien à ce que tu lis tu postes ton manga et on recommence demain matin le lendemain matin j'ai recommencé et j'ai lu en entier et je n'ai à moitié rien compris voilà donc c'est assez particulier le truc qu'il faut prendre en compte c'est que la personne donc du coup des éditions Kassai m'a dit oui mais il faut en fait aimer les motos j'adore les banales et les motos là ce n'est pas le problème c'est que j'ai vraiment rien compris à la situation et à mon été et ce qui se passait donc après une fois de plus je le redis ça reste à voir est-ce qu'il faut lire le tome 2 pour comprendre mais c'est vrai que lire 180 pages sans rien comprendre à la situation à pas comprendre du coup que t'es dans un village tu n'as pas le droit de sortir il y a des barrières de partout tu comprends pas trop comment déjà t'es rentrée qu'il y a du coup des trafics de dé qu'il y a des nanas et donc qui doit avoir ce moment qu'il y a aussi trafic de femmes payer contre des petits plaisirs voilà sans dire les choses mais au moins toi tu auras compris et bah à part avoir compris ça bah j'ai pas compris grand chose à la situation et donc même le policier j'arrive pas à savoir s'il est réellement corrompu s'il est pas corrompu si j'ai bien compris qu'il était corrompu je ne sais rien donc voilà c'est un avis plutôt mitigé je ne sais pas trop ce qu'il faut penser de ce titre je ne sais pas du coup si Kassai va m'envoyer ou pas le tome 2 potentiellement s'il m'envoie le tome 2 je le lirai il n'y a pas de soucis et j'essaierai du coup de te faire un retour et te dire du coup si j'ai un peu mieux compris le délire ou pas mais c'est vrai que honnêtement s'il ne m'envoie pas le tome 2 moi je ne dis pas non je suis enfin si on me dit je ne t'envoie pas le tome 2 moi je dis ok ça me va ça me va aussi je t'envoie le tome 2 ok aussi je le lirai mais voilà je le lirai un petit peu alors pas contre coeur tu me l'envoies je le lirai mais voilà très clairement je ne suis pas des masses emballées après moi aussi je vais voir là je le dis vraiment sur le tas mais j'envisage très clairement si jamais alors que je reçoive le tome 2 ou pas j'envisage très clairement de vous le faire gagner comme ça ça permettra aussi à une personne de le lire et de le découvrir plus facilement et de façon gratuite du coup mais c'est vrai que là à choisir si on me demande si je dois juste continuer une des deux séries ma réponse est claire et nette la randonneuse parce que très clairement tu me parles de randonnée tu me parles de nourriture voilà et tu me parles tu vois même le manga au grand que t'es on parle de camping et j'aime pas spécialement le camping en tente c'est quelque chose qui est mieux non mais honnêtement t'es hypé et donc t'as envie quand même de lire la série là moi j'adore les motos et les voitures ça ne se voit pas je le pratique pas le fait que j'apprécie ça mais c'est vrai que par exemple quand je vais à un endroit où il y a une exposition de belles voitures et de belles motos je suis le premier à regarder à analyser dans tous les sens à avoir les yeux en paillettes et à partir un petit peu en bris et à avoir une maman ours qui est obligée de tenir par le col pour me dire tu pars pas dans tous les sens toi s'il te plaît merci t'es sage non 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 tu es sage tu restes ici voilà ça va être un peu dans ce genre là mais et honnêtement comme je l'ai dit aussi à la maison des déchets en Kassai moi quand j'ai lu le résumé j'ai vu un Unitiade version moto et je me suis dit au pépite parce que j'ai adoré Unitiade j'adore les cours de bagnole et voilà bref mon avis est résumé à je ne sais pas ce qu'il faut penser de Kiri honnêtement voilà donc cette double présentation des éditions Kassai est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon lac on commente ou mon partage n'hésite pas à me dire quel est le titre qui t'intéressait à la base le plus celui qui t'intéressait à la base au moins et est-ce qu'il y en a un du coup qui va finalement tenter ou pas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos tu auras le lien des réseaux sociaux des éditions Kassai des copres promo pour pas mal de sites il y aura mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et d'autres informations complémentaires la précédente vidéo Kassai la playlist ma tête de panda les réseaux sociaux de relister ici pour Ibi Otaku et le compte Vinted uniquement pour les mangas sur ce à bientôt